Lundi matin, 8h30. Comme chaque jour, le chauffeur Olivier François vient décharger à Jindal Films à Vireton. Olivier travaille pour Van Obdorp Transport Group de Zelsat. Pour sa partenaire Jennifer, tout semble normal aussi. Mais quelque chose d'inhabituel va arriver. Bonjour Madame Andrew, je me suis Bruno Nez de la séance TVM. Je viens vous chercher parce qu'on va faire la fête aujourd'hui. C'est la fête parce que son mari, le chauffeur Olivier, a roulé sans accident pendant 10 ans et sera honoré par le titre Le Chevalier d'Or de la route 2017. Entre temps, Olivier ne sait pas qu'il est filmé. Le superviseur de Jindal fait partie du complot. Équipé d'un microphone caché, il va inviter Olivier pour un entretien technique plus tard ce matin. Salut, on a une réunion technique à 10h15 sur la nouvelle ligne. Et on a des questions concernant les silos et les rayons de braquage pour les camions. Est-ce que tu aurais cinq minutes à m'accorder juste après quand ce sera déchargé ? Entre temps, la femme d'Olivier est arrivée sur les lieux à Viretons. Tout comme le directeur de TV Belgium, Frank Van Newton, l'employeur Van Obdorp et l'ancien diable rouge et invité d'honneur Jan Kullmans. Et puis c'est le moment. Olivier arrive pour le soi-disant entretien. Chaque année, nous allons aussi aller chercher des chevaliers de la route d'or. Chevaliers de la route parce qu'ils méritent une distinction, une récompense pour le fait que rouler chaque année des dizaines de kilomètres sans faute sur la route c'est une prestation extraordinaire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas facile. C'est vrai, en effet. Cette année, on est tombé sur vous. Et pourquoi ? Parce que vous avez une attitude très courtoise, très responsable vis-à-vis de tes collègues, le management. Et en plus, ça conduit exemplaires sur la route. Donc cette prestation extraordinaire est pour ça d'autres. Je peux demander un fort applaudissement ? Merci. Laat ons zo stellen dat het vooral ook naast zijn excellent rijgedrag, dat dat ook zijn hoffelijkheid is. En zijn collegialiteit ten overstaan van zijn collègues. En dat vinden we heel belangrijk naast het rijden op de weg. Is het chauffeursvak topsport volgens u ? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Men ziet dat ook. Men komt meer en meer vrachtwagens tegen op de weg. Het wordt moeilijker en moeilijker. Men weet dat er dus iedere dag gebeuren er accidenten met gewone auto's uit. Uiteraard ook, maar heel veel vrachtwagens. En als je dat dan tien jaar kunt doen zonder één enkel fout, dan verdient dat een grote pluim. Topsport ? Topsport, inderdaad. Oh ben, het is een groot honneur. Sur een carrière, ik vind het geniaal. Het is een honneur voor mij. Het is een plezier. ***